Comment faire pour se garantir, se protéger encore plus d'éventuels impayés de loyer pour les prochains mois, les prochaines années ? Que faire en cas de crise financière, économique, monétaire ? Comment protéger ton argent ? Comment gérer et arbitrer ton patrimoine pour passer la crise le mieux possible ? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main. Concrètement comment ça se passe ? Déjà on vient de nous voir avec déjà un budget, potentiellement une ville ou alors un objectif d'investissement. Par exemple je veux investir 200 000 euros à Lille et à partir de là eh bien on va leur dire ce qu'on est en mesure de faire. Concrètement notre prestation c'est quoi ? Eh bien on va gérer la totalité du projet avec à chaque fois un seul leitmotiv c'est de faire un investissement rentable qui va eh bien être meilleur que ce qui est faisable sur le marché par soi même. Cet investissement là on le gère de A à Z concrètement on a des chasseurs immobiliers professionnels qui sont tous les jours sur le terrain pour cueillir les meilleures affaires pour nos clients. A la suite de ça on a des architectes et architectes d'intérieur donc au sein de l'équipe Investissement Locatif qui vont prendre le relais pour dessiner les plans, rédiger des cahiers des charges de travaux pour optimiser au maximum le bien. A la suite de ça ils vont suivre le chantier étape par étape donc on suit le chantier de A à Z avec des rapports de chantier réguliers ce qui fait que le client n'a même pas besoin de se rendre sur le chantier. S'il le souhaite il est bien sûr le bienvenu tout au long du chantier. A la suite de ça on va meubler et décorer l'appartement pour créer des biens qui sont coup de coeur et à la suite de ça si le client le souhaite on peut le louer et le gérer. L'objectif étant tu l'as compris d'acheter le moins cher possible parce qu'on trouve les meilleures affaires du marché et de louer sur la tranche haute du marché. Pourquoi ? Parce que c'est un bien qui est optimisé, rénové et qui a un ameublement, une décoration coup de coeur. Si le service t'intéresse, si tu souhaites échanger au sujet de ton projet d'investissement immobilier et bien tu trouveras le lien juste en dessous dans la vidéo dans la description. Sache également qu'on est présent dans une quinzaine de grandes villes en France et notamment dans la plupart des grandes villes françaises avec une équipe d'une centaine de collaborateurs. On a également pignon sur rue avec des bureaux physiques ce qui te permet d'avoir quelque chose de vraiment rassurant pour une entreprise qui existe depuis une dizaine d'années. Investissement locatif en 2019 c'est environ 500 projets réalisés pour le compte de nos clients donc voilà c'est considérable on est très fiers de ça donc n'hésite pas encore une fois et bien à solliciter mon équipe. Dans la vidéo du jour on va revenir sur que faire en cas de crise financière, de crise économique puisque malheureusement et bien on a une crise sanitaire qui est en train d'entraîner et bien une baisse du PIB dans un grand nombre de pays, ce qu'on appelle une récession. La France est déjà rentrée en récession, c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour le monde puisqu'on était dans une dynamique de croissance qui était plutôt favorable avec plutôt des indicateurs économiques qui étaient bien orientés. Je rentre pas dans les détails de la macro et de la microéconomie puisque bon selon les marchés tout n'était pas rose non plus mais on va dire que depuis la dernière crise il y a une dizaine d'années et bien quand même l'économie s'était globalement redressée même si certains pays restaient très endettés. On le voit cette crise sanitaire elle rebat les cartes on voit que le monde entier est touché on voit que c'est pas drôle et probablement en tant qu'investisseur immobilier en tant qu'épargnant si tu as du cash disponible si tu as du patrimoine et bien il est fort probable que tu te poses à minima des questions ou peut-être même pire que tu t'inquiètes de la situation économique. Sur le front de l'emploi les nouvelles sont pas non plus très positives on va se dire la vérité avec des entreprises qui vont devoir licencier des faillites c'est assez compliqué et on espère bien sûr en tant qu'investisseur immobilier on est des optimistes par définition et donc on espère que tout ça va reprendre et que l'économie va repartir de plus belle le plus vite possible et en tout cas nous on reste et bien orienté favorablement pour les années à venir on espère que les choses vont se passer le mieux possible. Dans cette vidéo donc je t'ai dit qu'on allait voir ensemble et bien ce que tu peux faire si tu veux sécuriser tes avoirs si tu veux préparer le terrain pour cette crise financière et économique à venir. La première chose que je voulais dire dans cette vidéo c'est que je ne sais pas si c'est le cas mais c'est pas le cas il faut ouvrir un PEA plan d'épargne actions. Concrètement un PEA c'est quoi et pourquoi je te dis d'ouvrir un PEA alors il n'y a pas de lien d'affiliation je ne fais pas d'affiliation avec des banques en ligne je fais pas de j'ai pas d'intérêt financier à dire ça je te donne juste un conseil qui m'a été donné il y a quelques années et malheureusement je vois que beaucoup de gens ont déjà entendu parler du PEA mais beaucoup de gens n'en ont pas. Ne pas vendre PEA à mon sens c'est une erreur même si tu l'ouvres aujourd'hui pour ne pas l'utiliser tu as intérêt à ouvrir un PEA pourquoi parce que le PEA à partir du moment où tu l'ouvres et bien c'est la durée détention qui va te permettre pour détenir donc des actions. Un PEA c'est quoi c'est un compte pour détenir des titres donc des actions et avec ce PEA tu vas bénéficier d'exonération au bout d'un certain nombre d'années de détention sur tes actions. Alors concrètement le PEA c'est composé d'un compte titre et d'un compte de dépôt donc du cash pourquoi parce que ton cash tu vas l'investir sur les titres c'est donc comme ça qu'est constitué ton PEA la logique c'est quoi c'est qu'au delà et bien de cinq ans de détention par rapport à un compte titre tu vas être exonéré de la partie fiscale donc tu vas continuer à payer des prélèvements sociaux tu sais peut-être sur donc désormais des comptes titres on a la fameuse flat tax donc un prélèvement de 30% qui inclut impôts sur le revenu et les fameux prélèvements sociaux de 17,2 ben là tout simplement tu vas faire sauter la partie fiscale donc tu économises 13% d'impôts sur les 30%. L'autre avantage principal du PEA c'est que c'est un compte de capitalisation. Dans un compte titre chaque fois que tu touches des dividendes chaque fois que tu revends que tu fais des plus-values tu vas être imposé. Dans un PEA c'est pas le cas tu es imposé soit au décès donc du titulaire du PEA soit lorsque tu retires ton argent ce qui veut dire tes actions détenues font des petits c'est à dire avec les dividendes ça augmente dans ton PEA tant que tu ne retires pas tu ne payes pas d'impôt dessus et tu peux réinvestir ça sur des actions au sein de ton PEA tu n'es donc imposé que lors des retraits donc c'est hyper intéressant ça te permet d'accélérer je le compare souvent à une SCILIS où tu es protégé et tant que tu retires par l'argent à titre perso dans une SCILIS tu vas payer bien sûr ton IS mais si tu ne retires pas l'argent tu ne payes pas d'impôt sur le revenu dessus c'est un petit peu la même mécanique je t'encourage à ouvrir un PEA le plus vite possible pourquoi parce qu'il y a une question de durée d'ouverture du PEA et l'exonération est au bout de cinq ans ce qui veut dire que si tu l'ouvres aujourd'hui et bien les exonérations démarreront dans cinq ans même si tu investis très peu aujourd'hui tant que ton PEA est ouvert et bien le délai commence à courir donc plus tôt on l'ouvre le mieux c'est ce que je te conseille pas nécessairement c'est d'ouvrir ce PEA dans une banque classique pourquoi parce que tu vas payer beaucoup de frais alors moi j'ai pas de lien encore une fois d'affiliation je pourrais mais je vais quand même te recommander bourse directe parce que je trouve que c'est une banque qui est intéressante sur les tarifs voilà donc pas d'affiliation de la pub gratuite pour bourse directe je suis client chez eux depuis dix ans et je trouve que en termes d'ordre de bourse c'est assez attractif après il y en a plein d'autres boursera ma banque etc à vous de regarder à toi de comparer en matière de coût nécessairement le plus intéressant n'est pas de se dire est ce que j'ai 30 centimes de plus sur mon ordre de bourse c'est que ce soit facile à utiliser que la banque soit bien sûr solide et que bien sûr derrière tu ne te fasses pas assassiner en frais bancaires donc pense à ouvrir un PEA le plus vite possible pour que le délai de cinq ans commence à courir et crois moi tu seras très content de l'avoir fait quand tu voudras investir en bourse si tu veux accélérer à un moment de ta carrière d'investisseur alors dans cette période de crise le principal risque est potentiellement à une sortie de la France de l'Europe ou ce genre de choses avec le retour à une autre monnaie avec bien entendu au passage une dévaluation on n'est pas du tout dans ce scénario aujourd'hui je veux pas agiter des chiffons rouges mais il faut quand même garder en tête que ça pourrait arriver surtout s'il y a des désaccords entre les grands pays européens et notamment les politiques de rigueur de l'allemagne ou encore des pays bas opposés aux pays du sud qui sont beaucoup plus on va dire dépensiers et qui ont un niveau de dette beaucoup plus élevé comment se préméliore de ça si par exemple tu détiens du cash à la banque donc ça veut dire que concrètement ton cash en cas de frexit comme on l'appellerait dans ce cas là en cas de retour à une monnaie nationale et bien ton cash pourrait dévaluer en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer si on était plus en euros mais qu'on revenait par exemple aux francs encore une fois on n'est pas du tout là je parle d'un scénario hypothétique potentiellement catastrophe qui est peut-être pas le scénario privilégié mais qu'il faut garder en tête moi je dis toujours la probabilité a beau être infime l'impact sur ton patrimoine pourrait être considérable donc il faut peut-être mieux éviter alors comment se prémunir d'une éventuelle dévaluation monétaire si on revenait aux francs alors il y a plein de moyens possibles notamment investir dans des actifs dans l'immobilier dans des titres en bourse encore une fois comme on vient de le voir sur ton compte PEA par exemple investir dans l'or ou dans les métaux précieux et également ce qui est possible de faire c'est d'arbitrer en devise donc de détenir d'autres devises pour éclater ton risque monétaire si par exemple demain on revenait aux francs et qu'il y avait une dévaluation si tu détiens d'autres monnaies d'autres pays du monde peut-être plus stable à ce moment là et bien tu éclates ton risque avec un panier de devises comment on fait pour détenir du cash et donc des liquidités en différentes devises bah là il faut avoir un compte multi devises donc te renseigner ton conseiller bancaire souvent les banques classiques ne le font pas il faut monter sur des banques privées ou alors ouvrir des comptes dans des banques qui peuvent être des banques étrangères donc ça reste tout à fait légal parce que le compte doit être déclaré au fisc français bien entendu mais je pense par exemple à la suisse ou si tu souhaites et bien sécuriser ton argent tu peux par exemple ouvrir un compte en suisse encore une fois un compte bien sûr déclaré parce que souvent quand on dit compte en suisse tout de suite l'imaginaire travail de nos grands-parents qui allaient cacher de l'argent en suisse pour certains en tout cas et donc la logique c'est que c'est un compte que tu vas voir en suisse qui va être tout à fait déclaré puisque je rappelle qu'aujourd'hui quand tu vas ouvrir ce compte tu vas devoir déclarer que tu es résident fiscal français et donc le déclarer au fisc en fin d'année mais ce compte là va te permettre peut-être d'avoir plus de sécurité dans une banque française également plus facilement du multi devises puisque avoir un compte en suisse va te permettre potentiellement selon la banque d'avoir plus facilement de la multi devises également peut-être une banque qui est moins sujette aux variations de marché parce que les banques suisses peuvent être plus solides et qu'on est hors de la zone euro un autre point quand on est en période de crise c'est d'avoir toujours un peu de cash potentiellement chez toi ou dans un coffre que tu vas voir à la banque alors à ce sujet là attention il ya une nouvelle mesure qui fait que les particuliers qui détiennent des coffres en banque n'était pas tenu de déclarer avant ils vont être tenu de déclarer à partir je crois de septembre de cette année voilà c'est un point qui est important à connaître de toute façon tu n'as rien à cacher si tu retires du cash tu as tout à fait le droit d'en garder un petit peu sécurisé sur un compte ça peut être utile en période de crise ça peut également être utile comme je l'ai dit au départ de détenir des métaux précieux et ça peut également être utile et très utile même d'avoir une épargne de sécurité ça veut dire se dire j'ai trois quatre cinq six mois pour voir venir devant moi en cas d'un payé par exemple d'un locataire on en parle dans d'autres vidéos ou en cas de problème sur mon travail en cas de pépins financiers je sais que j'ai cette épargne que je peux mobiliser que je n'utilise pas pour autre chose et que je peux mobiliser en cas de problème enfin en période de crise mais aussi dans d'autres périodes le plus important et bien c'est toujours de se dire comment je peux optimiser ma fiscalité pourquoi parce que et bien il ya deux choses il ya gagner plus d'argent et il ya en dépenser moins et d'en dépenser moins et bien si tu optimise ta fiscalité par rapport à quelqu'un qui n'optimise pas c'est un petit peu comme si je te prends l'image du panier percé tu remplis un seau et il ya des trous dedans ça coule donc se concentrer sur le fait d'avoir des rentrées d'argent de générer du cash par exemple avec des investissements immobiliers avec des investissements en bourse c'est très bien mais si tu n'as pas optimisé en amont ta fiscalité comme on en parle et comme je t'en parle sur la chaîne en SCI en LMNP en LMP etc avec des dispositifs intelligents pour réduire ta fiscalité si tu n'as pas des actions qui sont détenues avec les régimes intéressants et bien tu remplis ce fameux seau qui est percé et donc tu as des gains mais ces gains là et bien ils ruissellent comme dirait notre cher président mais pas dans le bon sens pour toi ils ruissellent puisqu'ils vont disparaître en partie disparaître s'envoler avec l'impôt donc c'est dommage et donc plus que jamais en période de crise je t'invite à te poser la question sur tes montages fiscaux toujours bien sûr tu le sais en restant dans la plus stricte légalité puisque c'est ce qu'on recommande sur la chaîne investissement lucratif mais en essayant d'optimiser en toute légalité de manière à dépenser intelligemment et bien l'argent que tu gagnes avec tes impôts. Si tu as des questions par rapport à ces différents sujets de la sécurisation en période de crise n'hésite pas à me les mettre en commentaire si toi aussi tu as éventuellement d'autres choses que tu as faites pour te protéger de la crise économique à venir de la crise financière n'hésite pas à me le dire en commentaire ça pourra servir à tout le monde. Si la vidéo t'a plu pense à me mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Si tu souhaites et bien lancer un projet d'investissement immobilier tu as le lien dans la description pour lancer un projet encore une fois ce premier rendez vous est gratuit pour faire le point sur ton projet avec mon équipe et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao !